la taille de mon objet. Donc, le mot-clé objet.size est ici la taille de l'objet. Les autres éléments ici, je n'ai pas besoin. Je veux juste faire un console. Je veux juste faire un console pour afficher ça, pour être sûr que j'ai la taille. En même temps, ça peut être, je pourrais dire, puis en même temps, ça peut être un autre service que vous pouvez définir qui va s'appeler peut-être get number of users. Ça veut dire quoi? Retourne-moi le nombre d'utilisateurs que j'ai dans ma base de données. Ça peut être vraiment un autre service qu'on définit, d'accord? Donc, je vais faire ça et je vais lancer mon serveur et je vais appeler add users. C'est quoi? C'est un poste add user. Et je vais, ok, je vais lancer l'exécution. Je vais rebisser ça. L'exécution me donne une erreur, j'ai une passe. Non, ça, c'est correct. La position, jason is not defined. Qu'est-ce que j'ai fait? Add user, j'ai fait ça, jason pass. Ça, c'est correct. Je l'ai bien écrit. Je pense que je lance mon serveur à partir d'ici. Ça, c'est l'erreur d'avant. Je lance ça ici. On n'expertait token, it is an apposition. Ok, il y a un problème ici. User data. Là, je m'envergne mon fichier. Je fais ceci. Je vais voir, pour déboguer mon code, je vais utiliser ma console comme ceci pour voir vraiment à quel niveau ça plante. User data. Contrôle C. Et là, je vais relancer ça. Ok, ça continue de planter. À quel niveau? User data. Oh, c'est ça qui plante. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais mettre, pour un moment, je vais mettre le lien. Aussi. Là, je relance. Qu'est-ce que j'ai affiché? Ok, ça m'affiche cet objet. Ouh, ça affiche encore le vide ici. Il y a quelque chose qui manque ici. App, use. App, use. Je pense que c'est diesel. Diesel. Et app, use. Est-ce que j'ai passé ça en diesel ici? Oui. App, use. Ça, c'est false. Ça, c'est correct. Là, j'ai ça. App, use. Wow. Ok. Je... Je ne compile pas. Il y a un problème ici. Middleware app, use. On a un problème ici. C'est encore quoi app, use. On a un peu payé, je vais rechercher ça. Très rapidement. Donc, j'ai déjà installé le passeur, j'ai laissé ça. Est-ce que j'ai appelé l'APP avant? Donc, oui. Ok. Pourquoi ça ne retourne une fois? Body post extend false. Oui. Ici, je me rassure que j'ai le body de hold ici. App, use, require a middleware function. Ok. Donc, je vais rechercher. C'est quoi encore la fonction app. before, use. A body passur, j'ai le. Les, press j'ai les, et les, on. Again, passur body j'ai les. Les, press on. Ok, passur. si c'est l'expressif, ok, on va utiliser l'expressif, ok, je vais relancer ça et je vais l'exécuter ça, ça me retourne bien et ça me retourne mon élément, ok. Donc ici je réussis déjà à voir ce que l'utilisateur va entrer, maintenant je vais lire mon fichier, je vais récupérer la donnée, étant donné que ça me retourne un string, je dois transformer ça en objet en utilisant JSON Pass, là j'ai un objet et ensuite je vais voir si ça, en faisant objet.size, c'est la taille, la taille de mon objet. Ok, je relance mon serveur, send, on a une erreur ici, JSON Pass, est-ce que c'est le objet, c'est qui plante ou c'est, je ne sais pas si c'est ça qui plante, je vais commenter ceci et relancer, CTRL-C, CLS, relancer mon serveur. Ok, on a la même erreur au niveau de JSON Pass ici, c'est quoi le problème, j'ai une donnée ici, je fais JSON Pass, JSON Pass Data, c'est quoi le problème avec le JSON Pass, JSON Pass Anonym, JSON Adposition, est-ce qu'il y en est-ce qu'il y en a une erreur ici, non, je sais pas pourquoi ça s'applante, pourquoi est-ce qu'il y en a une erreur ici, non, je sais pas pourquoi ça s'applante, pourquoi est-ce que ça s'applante, JSON Pass, quoi c'est à faire, JSON, ok, on va essayer de booguer ça, JSON Pass, là ça c'est un swing que je vais transformer en JSON, incroyable, ok, donc je vais débouiller, ça déjà, je vais voir c'est quoi, c'est un swing, CLS, node, je valide, tout est correct, ça me retourne, pourquoi j'ai un erreur ici, attendez-moi, pourquoi j'ai un erreur ici, est-ce que j'ai modifié, je pense que j'avais modifié mon affaire ici, je n'ai pas sous-dégradé, je sais pas, c'est pas supposé me retourner un erreur ici, je vais réexécuter, ok, là maintenant c'est bon, j'avais sûrement modifié, j'avais sûrement modifié mon fichier et je ne l'ai pas, je ne l'ai pas sous-dégradé, donc maintenant là, ça c'est correct, et si je fais console log, j'enlève ça, je fais console log de cette data, qu'est-ce que ça me retourne, ctrl-c, cls, j'envoie, j'ai toujours l'erreur, maintenant c'est une autre erreur différente de la première, object size is not, il fonctionne, donc ça, ça ne marche pas, object size data, bon, j'ai pas la fonction qui me retourne la taille, ce que je vais faire, je vais, je vais boucler sur mon objet, et je vais faire, je vais déclarer une variable ici, au départ, il contient 0, je vais faire, il reçoit i plus 1, pour chaque donnée dans mon objet ici, si je trouve, tant qu'il y en a, je vais boucler là-dessus, et ensuite, je vais faire un console.log i pour afficher le contenu, pour afficher le contenu de la variable i, et je relance mon serveur, ça affiche bien, ça m'affiche 547 au niveau de i, pour chaque donnée dans data, data ici, est-ce que c'est un objet, je ne l'ai pas transformé en objet, donc je dois transformer ça en objet, parce qu'ici c'est un string, c'est normal que ça m'affiche jusqu'à 549, donc je vais faire un data.json, non, 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 c'est plutôt data.json.pass data.vigur, et c'est ça que je vais boucler à l'intérieur, ok, parce que tout à l'heure, j'étais en train de boucler dans un string et ça me retournait dans la taille du string comme ceci. Je vais fermer ça, CLS. Et je vais relancer. Je reviens ici. OK, là, ça me retourne quatre. Et est-ce que j'ai vraiment quatre éléments? J'ai quatre éléments. Dans cette fonctionnalité, si je peux définir même ce que je vais faire, je vais copier ça. Je vais définir une autre request que je vais appeler nombreusers. Je peux mettre get. Get numberusers. Ici, c'est un get. Donc, quand je vais appeler get numberusers, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lire dans mon fichier, transformer ça en dozen, parcourir comme ça. Et dans I, j'aurai le nombre d'utilisateurs. Et ici, à l'écran, je vais retourner I, qui est le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans ma base de données. Donc, voilà une autre fonctionnalité que je viens de rajouter dans un autre service. D'accord, donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc, continuons dans le add user que je suis en train de vouloir faire. Là, maintenant, j'ai le nombre actuel d'utilisateurs. Et je suis en train de vouloir entrer un autre utilisateur, user data. Donc, vu que je connais maintenant le nombre d'utilisateurs que j'ai, ici, ce que je vais faire, c'est au niveau de mon objet, data, json data ici, je vais faire, je vais faire, je vais faire un add. Je vais faire data comme ça, d'accord, add. Étant donné que je sais que les attributs qui ont été définis dans mon objet sont des attributs qui commencent avec user, suivi de l'ID de l'élément en question. Donc, je vais faire ça. Plus, bon, si mon élément est en ce moment, si ma taille est i, ça veut dire que je dois faire i plus 1 pour passer au prochain élément que je veux rajouter dans mon objet, d'accord? Donc, si je suis à 4, ça veut dire que le prochain utilisateur à ajouter sera 5. C'est la raison pour laquelle je fais i plus 1. Donc, data de user 5 va recevoir, va recevoir cet objet, the body que je, ça va recevoir le body que, qui va être passé par l'utilisateur ici. Maintenant, est-ce qu'on va passer, on va passer cet objet comme ceci? Non, on va juste ici au niveau du poste, on va juste entrer ça comme, comme ceci. Et nous, on va récupérer ça en arrière et on va stocker ça dans, dans notre table. Donc, ici, dans, l'objet que je reçois ici, il faudrait que je, que je le transforme aussi en, déjà en DSON. Donc, lui, il va recevoir aussi, qu'il faudrait que je le transforme déjà en un objet DSON, PASS, et ensuite, je fais le PASS, UserData. Une fois que je l'ai transformé, ça, ensuite, je fais ceci, d'accord? User, ceci reçoit. Je me demande si ça marche ou bien si je dois mettre, je pense que ça marche. Je vais mettre dans, dans User, dans cet attribut-ci, il va recevoir deux points, la valeur que l'utilisateur va passer ici. Une fois que j'ai fait ça, je viens de modifier, donc, mon objet DATA qui contient un nouvel utilisateur. Ensuite, je vais ouvrir mon fichier, donc, je vais ouvrir mon fichier pour stocker, pour stocker DATA. Donc, comme ceci, j'ouvre mon fichier, je stocke DATA et je retourne le résultat, je peux retourner le résultat à l'écran en faisant DATA.DATA.DATA.Streaming. Comment la fonction pour transformer en string, c'est encore quoi? Je ne sais plus comment on utilise. Donc, je vais retourner au niveau de, au niveau d'ici pour voir comment on utilise JSON, string. Donc, je vais faire ça pour transformer mon tableau, mon objet dans un string et retourner le résultat à l'écran. OK, je pense que là, ça fait le travail. On va essayer pour voir si ça marche. Je lance mon serveur et je rentre la requête I had user et je passe ce DATA comme paramètre dans mon body. Je vais faire SEND. On espère peut-être JSON PASS position 1. Là, j'ai encore une erreur. Ce n'est pas croyable. OK, j'ai une erreur au niveau de JSON PASS. Au niveau de JSON PASS. Ici, est-ce que c'est ici que ça se plaint? Là, je ne sais pas à quel niveau ça doit se plaindre. ça doit être le JSON PASS qui ne marche pas. OK. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ce que je reçois, c'est déjà une JSON? Ça, je ne suis pas sûre. Je vais commenter pour voir ça, pour voir le résultat. On contrôle C, CLS, Node. Je vais lancer l'exécution. SEND is not different. C'est au niveau de la dernière lignée, là. Au niveau, oh, ici. Oh, merci. On avait cette erreur. Contrôle C. Je relance. OK. Je reviens. Donc, tout a été inséré, je pense. Maintenant, je vais tester si l'utilisateur que j'ai envoyé a été ajouté. Je vais faire un GET. ici, c'est liste users. Et on voit bien que j'ai un users. Il y avait déjà un users qui avait été envoyé. La dernière requête, dans la dernière requête que j'ai faite, ça a vraiment écrit dans le fichier, mais ça avait planté ici. Mais l'opération d'écriture avait marché. C'est la raison pour laquelle j'ai ça ici deux fois. Bon, maintenant, le user, pourquoi ça a mis 41 et 52? Donc, ici, ça plante quand même. D'accord? On va voir pourquoi j'ai le 54 et le 42. Ici, je fais user. OK, je pense que c'est parce que ma variable ici, mais si j'associe, si je mets 0 à i, forcément, i est vu comme un entier. Et si je fais, si je fais i plus 1, normalement, ça doit faire une opération arithmétique, mais c'est en train de faire une concaténation ici. Donc, il faudrait que je mette une priorisation comme ceci, ici. D'accord? Ici, ça se voit bien que c'est une concaténation parce que j'ai un, j'ai une chaîne de caractère et j'ai un nombre. Donc, ce qui est arrivé, ça fait users ici plus 4, plus 1. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle je me retrouve avec 41 et tout ça. Donc, je vais effacer, j'ai fait Shift, Shift, Alt, F. Non. C'est encore quoi le formatage? À chaque fois, j'oublie la commande pour formater mon format. C'est Shift, Alt, F. Est-ce que j'ai fait un Shift, Alt, F? Ah, ça doit être ici. OK. Donc, là, ça a formaté. Je veux enlever juste les mauvais utilisateurs avec les mauvais à aider. Ici. On va recommencer. Je vais enlever ça aussi. OK. Je sous-regarde. Ensuite, je reviens ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait cette priorisation. Ça, ça va faire vraiment l'addition. Mais avec ce plus-ci, ce plus-ci est vraiment une addition. Mais ce plus-ci, c'est une concatenation. Je vais recommencer. Là, je vais exécuter. C'était la requête d'avant. Le post, le body, c'est ça. J'ai fait un send. Et qu'est-ce que j'ai comme résultat? OK. On voit bien que, voilà, un user send a été rajouté. Et voilà, c'est saisi avec cette information. Si je renvoie un autre user, par exemple, matin, comme ça. Sys, il est développeur. Donc, j'envoie. Je vois que matin, le user sys a été ajouté matin et de profession développeur user sys. Donc, je vais tester le get pour être sûr que ça enregistre. Users. Et voilà, j'ai mes informations qui sont enregistrées. Donc, voilà comment on aurait fait ça. Maintenant, je peux faire autant de hat que je veux. Ça va rajouter l'élément automatiquement. Je n'ai pas besoin de hat codé, quoi que ce soit. Donc, dans notre restful ici, on n'a rien de hat codé. Donc, maintenant, si on demande de retourner l'information d'un utilisateur à la position, par exemple, j'aimerais avoir les informations sur l'utilisateur 5 ou 6. Comment est-ce que je fais ça? Je vais créer une autre requête. Ça sera un get parce que je suis, parce que l'utilisateur va me demander l'information et moi, je vais, je vais lui retourner l'information en question. Et mon paf, qu'est-ce que sera, qu'est-ce que sera mon paf? Je peux nommer ça comme je veux, comme je vous ai dit. Étant qu'on veut, on peut dire get, use, on peut dire user's details, user details, user details. Je mets un slash ici. Et maintenant, étant donné que c'est, je veux de l'information sur un utilisateur particulier, donc il me faut entrer l'ID ici de l'utilisateur en question, d'accord? Et j'ai ma fonction après ça. Après ça, je, après ça, j'ai mon callback avec le request. Donc, c'est mieux de mettre ça comme ceci. Et j'ouvre, là, c'est mon callback qui finit ici. Et je ferme ma fonction get. Donc, ça se termine ici. Et je peux mettre point-virgule. Node.js, c'est pas obligé de mettre un point-virgule. Ça compute également sans point-virgule. OK. Donc, voilà une autre requête que j'ai définie. Première chose, je vais aller recueillir request.params. Je vais aller récupérer la valeur de l'ID que l'utilisateur aimerait les informations dessus. Et maintenant, il me faut ouvrir mon fichier et retourner l'information dans mon fichier. Bon, je peux faire ça vraiment synchrone. fsread, read file. Et ici, au niveau du chemin, je précise le chemin de mon fichier. Je peux faire ça. Ça, également, ça marche. Et je peux juste faire ça. Je n'ai pas besoin de mettre plus d'informations. Ça, ça va me retourner un swing. Ensuite, il faut que je convertis, je casse cette donnée-là. Je vais utiliser donc JSON.params pour convertir ça en liaison. Une fois que j'ai mon fichier JSON, je peux manipuler mon liaison. En faisant, si je fais west.end, je fais DEDA, c'est quelle position ID? Ça aussi, ça me retourne. Je pense qu'on peut également faire ça. Vu que DEDA, ici, c'est un objet de cette forme-ci. C'est un objet de cette forme. Je peux accéder aux attributs en faisant l'objet entre crochets, le nom de l'attribut que je veux accéder, comme je peux directement mettre l'indice de l'attribut. D'accord? Donc, l'indice, par exemple, 1 va me retourner ça. J'espère que l'indice, ça commence par 1 ou par 0. Je ne suis pas sûre. Il faudrait vérifier. Donc, je vais sauvegarder et je vais exécuter pour voir ce que ça me donne comme résultat. Je vais appeler le user ID, par exemple, de 1, loci host. Ici, je vais mettre 1, send. On a une erreur à 10 ans, pass. Encore, encore, encore. 10 ans, pass. 8 fois DEDA, ici. Oh, ici, là, c'est synchrone. Attends pour moi. Synchrone. OK. On va réussir. CLS. Sent. Rien ne retourner. Rien ne retourner. Si je fais rest. Si rien ne retourner, ça veut dire que DEDA ID, ici, j'ai entré quoi comme ID? J'ai entré un DEDA ID ici. On ne réussit pas à voir l'information. OK. On va voir pourquoi. Est-ce que c'est parce que mon PAF n'a pas été bien spécifié? OK. Je vais faire ça. Je vais faire ceci. Et je vais relancer CLS. Là, maintenant, ça ne retrouve pas mon fichier. Donc, je pense que ça a retrouvé mon fichier tout à l'heure, correctement. Et pourquoi est-ce que DEDA? Bon, je vais voir pourquoi le DEDA est nul. Si je fais console DEDA. Je exécute ça. Je contrôle C, CLS. OK. Je relance. Je vais voir la console. Ça me retourne un buffer. Je suis où là? Ici, je fais un read. Ça me retourne un buffer. Je dois préciser l'utf 8 ici. Je ne sais pas si c'est ça le problème. Parce que là, ça devrait me retourner un string. Si je ne précise pas, je vais voir la syntaxe de Synchrone. User Synchrone. On a le path. Après le path, on a des options pour tourner l'encoudage. Ça ne semble pas être ça le problème. Pourquoi ça me retourne? Read file users. OK. Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas me compliquer la tâche à simplifier l'écriture. Je vais juste prendre l'écriture qu'on utilisait toujours. Je vais essayer ça. Et là, je vais relancer. Et je vais déliciter. Alors, j'ai le même problème. OK. Let's see what is happening here. J'ouvre mon fichier. Je lis mon fichier. Et j'ai le data ici. Et ensuite, je fais un pass. Et je fais un pass. Et je récupère. Là, je ne sais pas. C'est quoi l'erreur ici? C'est quoi l'erreur ici? Qu'est-ce que j'ai comme erreur? Pourquoi ça me retourne un buffer? Est-ce que quelqu'un voit où j'ai fait l'erreur ici? OK. Je vais d'abord essayer même la fonction getNumberUser. Voir vraiment, c'est ça. Me retourner le nombre d'utilisateurs. First argument must be swing or buffer. First argument must be swing or buffer. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est pas ça? First argument. C'est le premier argument. Non, ça, c'est vraiment un buffer. GetNumberUser. OK. AddUsers ici. Là, je ne comprends pas le problème. Je vais arrêter un peu tout ça et je vais voir clairement. OK. Je suis ici. Je vais faire ceci. Je récupère mon ID. J'ouvre mon fichier comme toujours en mode synchrone. Le résultat est mis dans le détail et ensuite, je fais un pause. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça ne marche pas. C'est ce qu'on ne fait que faire depuis aujourd'hui. Pourquoi ici, ça ne marche pas? Allô? Oui, Pascaline. Oui, je pense que quand on passe un paramètre ID, c'est-à-dire que ça récupère le nombre que l'utilisateur a entré. Oui. Et maintenant, comme notre user.json prend plutôt user1, user2, je pensais qu'au niveau du data, entre parenthèses ID, ça allait prendre l'incapulation du user plus l'ID qui est entré. Bon, moi, je ne suis même pas encore à la manipulation. Le seul problème, c'est encore au niveau de ce que le fichier retourne. Donc, si tu veux, si je fais juste ça, j'enlève même ça et j'enlève ceci, il faudrait que ça me retourne les informations dans mon fichier. C'est tout ce que je veux. Là, je ne sais pas trop. Et ça ne semble pas faire l'affaire. Donc, je vais relancer le get your user2, comme ceci. Send. OK. Je reviens là. Là, maintenant, ça retourne un swing. Je ne sais pas pourquoi ça ne retournait pas tout à l'heure. Je vais revenir à mon code. Code 2, j'ai vraiment, ça retournait un buffer ici que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais un buffer. OK. Donc là, je pense que je reviens à mon code. Contrôle C. Je vais relancer ça. Qu'est-ce que je fais? OK. Là, ça affiche. OK. Là, ça a vraiment affiché déjà. OK. Ici, jusqu'ici, on est correct. D'accord. Maintenant, je fais un pass et ensuite, je fais d'état de cet ID. Ça n'a rien retourné. Je pensais qu'on peut également accéder à ces éléments en utilisant l'ID. Parce que ça peut être comme l'ID 1, l'ID 2, mais apparemment, ça ne marche pas. J'ai oublié de mettre « slash ID » sur le paf. « slash ID » ici. Non, dans le code. Oui, 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 ça va. Je vais mettre après. Pour le moment, je suis juste en train de faire un test pour voir si j'accède à l'information, à la position. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Sorry, c'est vrai. J'ai oublié parce que je suis en train de vouloir retourner l'ID ici. Tu as complètement raison. Donc, on va remettre dans l'ID là ici. Control-C, Control. Et on va relancer. Merci, Pascaline. OK. Là, il y a une erreur qui est retournée. Ici, console. Ma console, la tonne n'a pas été affichée. Est-ce que je n'ai pas mis l'ID ici? Oui. Donc, je vais mettre un. Je vais envoyer. Je reviens là. OK. Bon. Là, maintenant, on a l'ID, mais ça ne retourne pas. Donc, je vais très vite mettre plutôt « user » plus ID comme ça pour accéder à l'élément. Euh, je pense que j'ai voulu essayer ID tout court, mais ça ne marche pas. Je pense que là, maintenant, ça sera correct. Je vais faire un. Euh, first argument must be string of buffer. Euh, data, user, data users. Je suis encore revenu avec le buffer. Euh, data, user, users plus ID. Donc, je vais faire juste un console.log ici pour voir si je, si j'ai l'ID et je ne retourne rien ici à l'écran. Euh, je revalide ça. J'envoie. OK. Est-ce que ça me retourne? Ça me retourne les données et ça me retourne l'ID. Je pense que c'est, euh, euh, c'est ici que ça plante. Euh, pour accéder à cette information, je fais « data », d'accord, l'objet en question. Et, user plus ID. Euh, bon, je vais juste. Ah, OK, OK, attendez. OK, je pense que j'ai trouvé ce qu'il y a d'erreur. Euh, ça, ça va me retourner, euh, ça, est-ce que ça, 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 ça va me retourner un objet, en fait. Et, euh, il me faut retourner, euh, cet objet-là sous forme de string. D'accord. C'est ça qui, qui faisait planter, en fait. Parce que, euh, quand ça disait que, euh, que l'objet, euh, l'objet qui doit être retourné par la fonction N ici, si on regarde bien, euh, N, euh, qu'est-ce que ça, ça retourne, qu'est-ce que ça prend en paramètre? Hum, ça met N ici. Ça prend N. Donc, je pense que ça prend, ça doit prendre un string. D'accord, donc, et ceci, en fait, quand je fais Data User ID ici, ça me retourne un autre objet de ce type. Donc, quand je fais Data User, par exemple, un, ça me retourne un objet de ce type. Donc, il faudrait que je casse ça encore en, euh, en string. Et je pense bien que ça doit être ça, le problème. Donc, je vais faire, euh, au niveau d'ici, je vais faire un liaison, euh, Data User. Euh, je vais, euh, je vais casser ça en string et je vais l'afficher. Donc, regardons voir ce qu'on a maintenant comme résultat. Euh, retourne-moi l'information 1. Et voilà. Vous voyez que maintenant, on a, euh, on a dans la personne, les informations de la personne qui, euh, à la position 1. Euh, ok, c'est bien celui-ci. Donc, si je dis retourne-moi la position 5, ça doit être Suzy. Euh, le user à la position 5. Donc, on a, ça nous retourne bien et bien Suzy. Euh, voilà donc pour ce qui est de la fonction, euh, euh, getUsers. Maintenant, on n'a pas testé le getNumberTheUserC. Euh, le getNumberTheUserC. Ok, on va tester ça pour voir si je fais un getC, c'est-ci. Ok, je pense que lui aussi, il plante ici. Euh, est-ce qu'on peut faire toString? Euh, toString, je sais pas si c'est la fonction toString. Ok, c'est la fonction toString qui, euh, qui va retourner ça en string. Euh, un string comme ça, j'enregistre. Et euh, je vais rouler mon code, je vais relancer ça. Euh, objectUndefined, euh, toString, euh, is, toString de is, c'est objectUndefined, non? Est-ce que c'est soit, est-ce que c'est i.toString? Je sais vraiment pas quelle est la bonne fonction. Est-ce que c'est i.toString? Est-ce que c'est i.toString, let's see. Euh, je relance ça. Euh, non, ça plante, ce n'est pas ça. Ok. Ok, là, je, là, je sais pas. Bon, essayons de voir si je fais bien. Bien, je fais une concatenation avec, euh, avec i. Hum, ctrl-c. Ok, je relance, euh, ok, bien ici, c'est donc ça risque qu'on a six, donc je peux faire plutôt, euh, mais si je veux juste écrire, euh, i ici, qui a un nombre entier, euh, je sais pas pourquoi tout string ne marche pas, hein, c'est peut-être moi qui, euh, qui ne, qui ne, qui ne écrit pas ça bien. Le nombre de, le nombre d'utilisateurs, je vais faire un backslash ici pour mettre un autre apostrophe d'utilisateur et, euh, c'est-ci. Donc, je pense que voilà, donc, comment on peut écrire un service, proposer un service Wasteful et pouvoir, donc, euh, définir un service Wasteful et pouvoir manipuler. Donc, on peut écrire un service Wasteful et pouvoir manipuler dans les services à travers, euh, à travers différentes, euh, différentes méthodes que nous proposons à notre service. Donc, on peut avoir, euh, plusieurs, plusieurs méthodes, delete et ainsi de suite. On peut même modifier, écrire, euh, une méthode qui modifie le nom d'un utilisateur à la position. Par exemple, euh, si je veux modifier, euh, si je veux permettre à l'utilisateur de modifier le nom ou bien l'adresse, si l'adresse d'un utilisateur a changé, ce que je ferais, ça serait d'écrire, euh, un truc comme ça. Donc, là, euh, en ce moment, ça sera la requête port, d'accord, on n'a pas utilisé port, port qui fait la mise à jour d'un élément. Donc, port, euh, non, je peux dire update, update users et, euh, je passe l'ID de user et je passe, donc, update username, c'est mieux de préciser. Update username, je passe l'ID de user et je passe le nouveau, le nouveau nom d'un utilisateur en question. Donc, euh, je vais vous laisser faire cet exercice-là parce que, euh, on est rendu à la fin de, 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 de l'horaire programmé aujourd'hui. Vous avez fait cet exercice, on récupère l'ID de l'utilisateur, donc, en arrière, vous allez aller chercher cet utilisateur et vous allez modifier l'attribut nom. Donc, euh, vous allez modifier l'attribut nom et, euh, et après, euh, on va vérifier que, euh, pour cet utilisateur, en faisant un get sur l'ID, euh, en faisant le get user détail, on va voir que son nom a bien, bel et bien été, été modifié. Donc, ça, c'est l'exercice à faire. Vous avez deux exercices pour, euh, pour mercredi. Euh, il y a l'exercice, c'est encore quels exercices que j'ai donnés hier? Euh, quels, quels exercices que j'ai donnés hier? Je, je me rappelle. Je sais que... Euh, c'était créer un code de Node.js qui va lier un fichier, qui va lier un dossier d'un fichier et afficher la taille de chaque. Ah, oui. Voilà. Il y a ça à faire et il y a l'autre aussi, euh, cette fonction, cette méthode aussi que vous devez faire. Donc, euh, donc, euh, ainsi s'achève dans le cours sur les RESTful Services. Euh, plus tard, on va voir comment, maintenant, ce service RESTful qui a été défini peut être utilisé soit dans une application, euh, mobile, soit dans une application web. Euh, on va voir ça plus tard. Donc, à travers, peut-être, un formulaire, euh, HTML, euh, on peut entrer des informations sur un utilisateur et par derrière, quand on clique sur le bouton sauvergarde, par derrière, vous appelez, euh, votre service RESTful qui va ajouter l'utilisateur, euh, euh, dans, euh, dans votre base de données ici qui est un fichier JSON. Donc, aujourd'hui, on a vu comment on crée. Prochainement, on va voir comment on, on l'utilise dans, dans une application. Donc, c'est tout pour le coup d'aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je, j'ai pas suivi du tout Fallon aujourd'hui. Euh, euh, j'espère que c'est bien de ton côté. Euh, si tout est correct, euh, on va se dire au revoir et bon début de semaine à tout le monde. Allô ? Oui ? Moi, j'ai un souci. Moi, j'ai un souci au niveau de la dispensation de secours. Parce que c'est un truc que, en fait, par exemple, moi, je suis en train d'apprendre, donc je me connais pas trop. Pour te suivre, il faut beaucoup, c'est pas vraiment dit, il faut beaucoup, euh, en fait, il faut beaucoup faire, au premier, au premier, avoir du, du plagiat pour comprendre. Maman, c'est parti, j'ai dit, oh, je vais déresser les cours, on devait essayer par des erreurs, de comprendre, parce que, personnellement, je comprends, mais, avec beaucoup de difficultés, il faut que j'essaye, 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 j'essaye avant de comprendre. Puisque, hum, c'est un truc que c'est fait. C'est un peu compliqué, là, Maman, est-ce qu'il dispense ce cours un peu, c'est, nous sommes, on connaît déjà, maintenant, on doit seulement faire les révisions. Donc, pour moi, c'est un peu compliqué de, c'est un truc que je veux, je prends beaucoup de temps. Oui, 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 je comprends absolument. La formation, vraiment, comme on a dit, c'est une formation pratique. Parce que, si, euh, si on était juste parti sur un objectif que, ok, on va aller commencer à lire, c'est quoi Express, et commencer à, à lire toute la documentation et tout ça, euh, ça n'allait vraiment pas, euh, être optimal. Donc, ici, on vous montre exactement, directement, comment est-ce que telle ou telle chose se passe. Maintenant, c'est à vous, maintenant, en retour, de, à partir de la pratique qu'on a fait, d'aller voir, vous voyez, en même temps, quand je pratique, comment est-ce que je cherche, euh, des éléments quand je ne connais pas, si je ne comprends pas quelque chose. Euh, si je ne comprends pas une documentation, comment est-ce que je retrouve la, la documentation. Tu vois, j'ai utilisé une fonction, j'appelle une fonction, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça prend comme paramètre. Là, je m'en vais lire la documentation. Donc, c'est, l'approche un peu qu'on utilise ici, c'est une approche reversée. C'est-à-dire que, euh, au lieu qu'on te montre d'abord, euh, 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 l'aspect théorique et ensuite la pratique, nous, on s'en va, on, on fait plutôt l'aspect inverse. Donc, on te montre la pratique. Comme ça, tu touches l'affaire du doigt. Maintenant, pour connaître, approfondir et connaître, euh, chaque élément, il faudrait maintenant que tu ailles maintenant te documenter. Et c'est, en fait, comme ça qu'on travaille. Par exemple, la manipulation de ces objets ici, on en a vu au cours. Mais on n'en a vraiment pas, euh, on n'est pas vraiment entré en profondeur. Donc, maintenant, si tu veux entrer en profondeur pour savoir comment on manipule ces objets-ci, euh, tu vas juste lire la documentation comme moi-même, je, je le faisais pendant le cours ici. Regarde comment on a, on a la taille d'un objet, comment est-ce qu'on fait tel, tel truc. Et, euh, c'est comme ça que, euh, euh, que tu vas, que tu vas apprendre. D'accord? Donc, et en même temps, le truc, le truc, c'est un bootcamp, un bootcamp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, vous allez apprendre beaucoup de notions en très peu de temps. Ce que les gens vont faire en cinq années, en fait, en cinq années de, 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 d'études en informatique ou bien trois années en informatique, on va le faire en quatre mois. Donc, vous aurez le maximum d'informations, mais à partir maintenant de ça, vous serez capables de, de pouvoir développer d'autres, d'autres skills plus tard en faisant des, des recherches en profondeur. C'est pour ça que je vous demande tous les jours de travailler énormément. Euh, c'est un bootcamp. Si vous ne travaillez pas énormément, vous, vous allez pouvoir être, euh, dépassé par le maximum d'informations. On a fait le HTML, c'est 62 semaines, mais les gens font ça, euh, les gens font ça, euh, pendant peut-être un semestre, euh, à l'université. Euh, maintenant, est-ce qu'on a tout vu? Non, mais au moins, vous avez déjà, vous avez reçu, euh, euh, une bonne base de, euh, de, 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 de comment ça fonctionne. À l'université, même parfois, on ne vous montre même pas comment est-ce que tout ce qu'on a fait là-dedans. Euh, euh, c'est un peu l'objectif de, de, de vous montrer vraiment, euh, pratique, de manière pratique, comment est-ce que les, les choses marchent. Donc, pour la théorie, vraiment, je vous laisse toujours aller lire la documentation, si vous ne comprenez pas. Euh, euh, je t'avais utilisé une fonction directe ici que je n'ai pas montrée. Et forcément, tu l'as, tu l'as vu sur Internet. Il fallait te poser la question, mais directe là, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on utilise ça? Tu te documentes et tu vois, euh, euh, ce que, ce que ça fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Pascale. Ou bien tu avais besoin d'une autre approche différente de, de ça. Ah, bon, on va faire avec, euh, je vais me baser à avoir le niveau. Oui, ça prend beaucoup de travail, eh. Pour être honnête, euh, quand tu es informaticien et que tu débutes, tu peux passer toute ta journée en train de coder, d'apprendre. Donc, lundi, de lundi à samedi, ça prend beaucoup de travail, pour être honnête. Ça prend beaucoup de travail. Donc, toutes les informations qu'on a, c'est qu'on vous donne ici. J'essaie de donner des exercices à faire. Il y en a qui ne font pas, mais il faudrait vraiment le faire. Et c'est en pratiquant que vous allez tomber sur des nouvelles notions. Moi-même qui vous donne là, je, 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 je ne maîtrise pas. Il y en a tellement de notions. Je ne maîtrise pas. Mais avec mon background, je sais que je peux avoir, chercher comment, ici, j'ai cherché comment on retrouve la taille de, euh, d'un objet. Je n'ai pas trouvé, mais forcément, il y a forcément une fonction qui permet de, de le faire. Mais finalement, j'ai fait une boucle pour la voir, mais il y a déjà une fonction qui permet de le faire. Je vais aller chercher et c'est comme ça, mais c'est en travaillant vraiment, c'est en travaillant. Donc, si vous restez juste sur, euh, sur, sur les oreilles qu'on fait ici, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Même les devoirs que je donne, tout le monde ne fait pas comme le devoir de la calculatrice. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres devoirs, d'autres devoirs. Alors, j'attends que vous les fassiez, que vous les postiez, que je corrige sur Classroom, mais les gens ne le font pas. Et, euh, normalement, vous devez être capable de faire ces devoirs-là et de créer d'autres, de trouver d'autres exercices, même sur, sur le net à faire ou approfondir encore plus. Donc, c'est un peu ça. OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a, qui a une autre question? Non? OK. Donc, euh, on va se, donc, euh, on va se revoir mercredi et, euh, et corriger les exercices qu'on a donnés. Et samedi, on va continuer, euh, on va voir le cloud. Donc, on en a fini pour les services Restful. Je pense que maintenant, si on vous parle des services Restful, des API, vous êtes capables au moins de dire quelque chose par rapport à cela. Euh, euh, ne continuez, continuez juste de vous exercer. Et je vous ai dit si vous avez des questions, euh, même sur, euh, ce que telle ou bien telle instruction fait, vous pouvez juste m'écrire, que ce soit sur Classroom ou bien sur WhatsApp. Euh, je vais vous répondre. OK? Ok. Donc, on va se dire au revoir et, euh, et on se reprend mercredi. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, bonnes fin de semaine. semaine à tous. Merci. Bonne semaine. Merci.